Transcription par Céline R. On m'a demandé, en quelques minutes, de venir vous expliquer ou vous aider à réfléchir comment on peut comprendre le monde. Mais moi, j'ai décidé, en un peu moins de trois minutes, de vous résumer 3 000 ans de monothéisme. À travers trois histoires sacrées. Peu importe que vous soyez croyant ou pas du tout, que vous considériez que ces récits, à vos yeux, sont sacrés, ou alors qu'ils sont purement des mythes et des légendes, je vais vous inviter à écouter ce dont ils sont fondamentalement, universellement porteurs. Le récit central du judaïsme, vous le connaissez forcément, c'est évident, vous le connaissez forcément, si vous avez vu le film « Les dix commandements » avec Charlton et Stone, dans le rôle titre de Moïse, « Les cheveux au vent, les pectoraux musclés ». Voilà le récit central pour les Juifs. C'est celui de la sortie d'Égypte. Alors il n'arrête pas de se raconter cette histoire encore et encore. « Nous étions esclaves de Pharaons en Égypte, mais Dieu nous a mis en chemin, a ouvert la mer et nous a placés en chemin vers la liberté. » Voilà, cette histoire, ce narratif-là, ultra connu, c'est l'histoire la plus centrale de ma tradition religieuse. Vous l'entendez, c'est simple, c'est une histoire d'émancipation, la possibilité, comme dit la célèbre chanson, d'être libéré, délivré. À chaque génération, on puise dans cette histoire, non pas pour se rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres il y a très longtemps, il était une fois, mais en réalité pour trouver notre chemin d'émancipation, notre chemin de libération, pour nous demander quels sont, à chaque époque, nos esclavages à nous. Et ça, c'est une très bonne question à se poser. Je vous conseille d'ailleurs, peut-être avant la fin de la journée, chacun d'entre vous, de vous poser cette question, de vous demander qui est votre Pharaon ?